Quand les gens pensent à ce qu'ils avaient déjà fait avant, combien beau c'était, ça rend difficile, le travail pour toi, de restaurer la chose. C'est pourquoi il y a une génération qui ne sait même plus devenir riche. Il n'a que 60 ans, mais il pense qu'il a trop vieilli, il ne peut pas devenir riche. Et pourquoi? Parce qu'il pense que pour qu'il soit riche, il faudrait ressusciter le président Mboutou, en se mettant à se promener avec Cannes, et Bonnet en Léopard, et Abakos, et Echarpe, et qu'on soit en Abana et en Léo. Si ces conditions ne sont pas réunies, il nous rappelle tout le jour que vous, vraiment, vous n'avez pas vu ce pays dans sa gloire. Toi, tu n'as pas encore vu ce pays dans la gloire que Dieu est en train de l'amener. Toi, tu n'as pas encore vu. Il y a des gens qui sont bloqués dans les exploits d'hier, qui te disent que tu ne peux pas reconstruire. Hier, c'était tellement fantastique, aujourd'hui et demain, ce n'est plus possible. Ils nous disent même que demain, le demain que nous rêvons n'est pas possible aussi longtemps que ce n'est pas hier. C'est quelle conjugaison de vie ? J'en ai entendu qu'ils disaient, vraiment, « Ah, ah, cette école, quand nous nous avons étudié ici, il y avait une bonne éducation. Tu veux quoi ? Que ton prof, qui t'enseignait quand toi, tu avais 10 ans, il avait 21 ans, maintenant que tu en as 52, c'est liquide à enseigner dans cet établissement. » Non, mais vraiment, ces établissements, nous, quand nous avons enseigné ici, les établissements de ce standard-là existent encore. Ce n'est peut-être plus là où toi, tu avais étudié. Non, mais vraiment, nous, quand nous avons enseigné, tu pensais que ton prof était très intelligent parce que toi, tu étais un enfant. Non, 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 non. Il demande lui de venir enseigner aujourd'hui pendant que des étudiants entrent sur Google pendant que lui, il enseigne. Tu pensais qu'il était très intelligent, c'est parce que lui, il rentrait avec les livres de ce monde merveilleux. Maintenant, tout le monde a ce monde merveilleux. Les conditions sont devenues différentes. Deux fois, les exploits déjà accomplis hier font que certaines personnes deviennent si nostalgiques. Quand on les regarde dans les yeux, ils n'ont que le passé. Et quand on veut travailler un peu, c'est de dire, ah, petit, nous, quand on est, pardon, 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 pardon. Je ne sais pas quand vous étiez, mais moi, je suis là, c'est ma saison, je veux faire ça maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne t'empêche de rebâtir parce qu'il était là hier. Non. Vous savez, toutes ces leçons, je suis en train de les étirer, des études faites dans les livres de Némi, d'Estra, c'est tout ça, je vous expliquerai à chaque verset biblique. Le jour où on a reconstruit le temple, Zorobabel, Yeshua, Josué, fils de Yeshadak, tout le monde a... La Bible dit deux sentiments. Ceux qui avaient vu le temple quand il était avant, ils se mettent à pleurer. Certainement de joie, mais écoutez leur expression, de pleurs. Ceux qui viennent de voir ça pour la première fois sont contents. Il y aura toujours comme ça, il y a toujours des gens qui, ils ont tellement de nostalgie. Ah, beaucoup. On ne peut plus rien faire. Est-ce que c'est tellement gâté qu'on ne peut plus rien faire? Non, vous, toi, tu travailles dans quelle entreprise? Ah, entreprise en Équoéa. Il y a des gens pour qui les choses n'étaient bien que quand ils étaient là. Donc, en fait, ce qui a causé toute la chute, c'est eux. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mes frères, non, c'est difficile de rebâtir. Les gens ne feront qu'en train de te montrer l'image du passé. Tu veux construire, il te dit, construire un peu, moi je vais regarder ici. Ne regarde pas là-bas. Je vais m'adapter aux besoins actuels, aux nombres actuels, en tenant compte des erreurs qui ont causé la chute. Ce que tu vas voir là-bas ne va pas ressembler à ton photo, à ta photo, pardonne-moi. C'est que toi, tu vas regarder, c'est que moi je construis. Tu ne vas pas voir ça dans ta photo, c'est dans ma vision à moi. Il faut entrer dans ma vision à moi, il n'y a pas de photo pour ça. Et salamanante, ramasse à l'en haut. Non, mais ce que tu as fait là, ça s'est déjà fait où? Pourquoi ça doit se faire ailleurs pour qu'on copie? Ceux qui l'ont fait, ils ont copié qui? Écoutez-moi mes frères. Que tu fasses, les gens vont parler. Que tu ne fasses pas, ils vont parler. Je préfère faire pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils parlent. Ils ne se dérongent jamais anyway. Faut mieux avancer, rebâtir ce que le Seigneur a demandé de faire. N'attends pas pour qu'ils se taisent. Ils parlent selon ton mouvement. C'est comme un commentateur de match de foot. Quand il ne fait rien, les gens ne font rien. Quand il n'y a pas encore de grande action, ils commencent même à vous raconter les anciennes histoires. Oui, ce match me rappelle beaucoup. Le match en 1985. Mais même en plein milieu de sa phrase inachevée, il va changer. Dès que tu commences à bouger. Dès que tu fais une action. Oui, ça me rappelle le match en 1953. Cacoco, cacoco, cacoco. Ils cherchent. J'aimerais te dire, les gens vont subitement arrêter leur conversation et commencer à parler du réparateur de brèche que tu es. Les gens vont te commenter comme un match parce que tu es en train de marquer des buts. Il est l'heure de marquer des buts. Il faut rendre ta famille habitable. Toi, tes frères et tes sœurs, ils sont contents. Des fois, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande une réunion sévère. Réunion, vous voyez, vous voyez, parce que tu es un peu banni. Oui. Vous asseyez sur moi. Grand frère. Grande sœur. Il y a des gens qui, si vous ne dites jamais la vérité, que vous avez peur que ça les blesse, ils n'échangeront jamais. Parce qu'ils savent que vous avez peur de leur dire la vérité. Deux, les souvenirs du prix à payer. Pourquoi rebâtir, c'est difficile? Parce que les gens ont le souvenir du prix à payer. Ça coûtait combien? Pour qu'on en arrive à ça, ça coûtait cher. On a fourni beaucoup d'efforts. Et toi, tu viens me parler encore de rebâtir ça. Tu sais combien? Tu sais les marbres qu'il y avait ici? On avait acheté ça. Tu sais où est-ce qu'on avait acheté ça? À l'époque, quand on construisait. Le maréchal, il a fait venir ça de l'Égypte. C'était cher. L'Égypte de l'époque n'est plus nécessairement l'Égypte d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est que ça incarnait la valeur de cette chose. Ce n'est plus le même pays qui l'incarne aujourd'hui. Alors, n'attends, n'aie pas peur. Ne pense pas que ça va m'écouter la même chose. D'ailleurs, vous ne savez pas, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les réparateurs de brèche bâtissent en trois jours le temple qui a été bâti pendant des longs mois. Oh, you didn't get that one. Je ne suis pas en train de vous annoncer que vous ferez les mêmes nombres de jours que ceux qui ont bâti. Je suis en train de vous annoncer que vous ferez moins de jours par rapport à ceux qui ont bâti. Parce que le réparateur bâtit ça en trois jours. Jésus a regardé le temple, il leur a dit, détruisez ça, je vais le réparer en trois jours. On le regarde, n'y? Tiens, en trois jours. Tu sais combien d'années on a fait ça? Oui, je vais réparer ça en trois jours. L'éternel va t'accorder la vitesse qui te permettra de réparer ce qui est détruit. Écoute-moi, s'ils ont détruit ça génération après génération, s'ils ont détruit ça lentement dans ta famille, tu vas fixer ça en une génération et rapidement, une bonne fois pour toutes. S'ils ont pris du temps petit à petit pour te détruire, l'éternel prendra un temps record pour te rebâtir au nom de Jésus. Trois jours seulement. Le prix qui a été payé, mes amis, n'en aie pas peur. Le prix pour rebâtir a déjà été payé aussi. Trois, l'historique de la destruction. Pourquoi ça devient difficile de reconstruire? À cause de l'historique de la destruction. Les gens savent comment la destruction a eu lieu. Vous connaissez ça, Kinshasa, on dit, « M'akamwe bandara, botemne bandara ». Tout le monde a tellement l'historique, traduction. Ce genre de choses commencent comme ça, on sait comment ça commence et comment ça finit. Tout le monde a tellement l'historique. On sait toujours que non, c'est toujours comme ça. Voilà, après ça va être un problème. Et puis, le responsable d'un tel, mes frères. Des fois, ce sont des institutions, ce ne sont pas des individus. Mais on sait, c'est même, « Ah, ça, il y a quelque chose à faire. » On connaît les institutions et leur réputation. Et on connaît comment l'histoire va se répéter. Même si les individus ne sont plus les mêmes. On connaît tellement comment les choses commencent à se détériorer. Dès qu'on l'a vu, comment se dire, « Ça finit toujours comme ça. » Non, mon frère, ça ne finira pas comme ça cette fois-ci. Vous savez pourquoi le diable fait ça ? Il veut te faire visualiser l'échec. Pourquoi ? Parce que le doute est une forme de foi. Si tu peux voir autre chose, tu peux croire à cette autre chose. Et si tu peux croire à cette chose, c'est ce que tu vas avoir. Et donc, tu penses que quelque chose de mal t'est arrivé. Non, toi, tu as créé le mal là. Tu as cru tellement à ce mal qu'il est arrivé. Quatre. Le statu quo. Le statu quo. Le fait que les choses soient comme ça. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont jamais vu cette maison en bon état. Elle est toujours une ruine pour eux. Quand tu commences à parler de reconstruire, ils se disent, « Ah, pourquoi ? » Ça a toujours été comme ça, non ? Il y a des gens qui se sont déjà habitués à la destruction. Ils sont déjà habitués à l'état dans lequel les choses sont pendant qu'elles se sont détruites. Ils ne veulent pas qu'on leur bouge de leur zone de confort. Ils veulent rester dans les statu quo. Ils se disent, « Ah, qu'on fasse quoi ? » Qu'on reconstitue quoi ? L'hôpital, « Ah, on a compté. » Il y a des gens qui sont tellement habitués aux statu quo qu'ils ne veulent pas entendre parler des reconstructions. Et enfin, le réveil des anciens conflits et des ennemis infiltrés. Lorsque quelqu'un veut rebâtir, ça réveille des anciens conflits et ça réveille des ennemis infiltrés. Je tire ça de Néhémie. Néhémie vient pour construire. Le pays était en ruine. La ville était en ruine. Il commence à construire. Paf ! Un certain Sambala, un autre Tobija, ont dit bien qu'ils n'étaient pas juifs. Mais ce que les gens n'ont pas remarqué, la Bible dit à l'intérieur, que Sambala était marié. Il était gendre de certains peuples de Juda. Ils n'étaient pas juifs d'origine. Mais avec le temps, quand il y avait la destruction, il a trouvé un moyen d'épouser des juifs. Et qu'est-ce qui se passait ? Néhémie le dit d'ailleurs dans la fin du livre, au chapitre 13, il dit, tout ce que lui disait, on allait rapporter ça à Sambala. Et Sambala a envoyé des messages chez le roi pour qu'on ne puisse pas construire. Ils envoient un message. Il dit, oh Seigneur, nous avons vu ces gens en train de construire ici. Est-ce que c'est toi qui les as permis ? Est-ce que tu sais que ces gens, quand ils étaient encore leur temple là, quand tout était bien, ils n'obéissaient pas aux gens ? C'étaient des gens puissants. Mais ils ont vécu tout le jour avec les Sambala. Ils sont devenus des gendres. Ils sont dans la famille. Mon frère, derrière ta destruction, il y a tout un réseau. C'est quand tu vas te mettre à retravailler sur ton mariage que tu vas te rendre compte qu'il y a une belle-sœur qui est le numéro de la fameuse dame. C'est quand tu te dis, je dois me concentrer sur mon mariage. Cette dame-là, je la trouve bizarre. Et tu te rends compte qu'au moment où tu t'attendais le moins, à côté de ta belle-sœur, on appelle, c'est elle. Quand quelque chose est détruit, il y a des gens qui aiment ça. Qui veulent que ça reste comme ça. Et dès que vous citez les mots reconstruire, il s'agite. Quand des choses sont détruites, il y a des esprits qui aiment ça. Dès que tu te dis, non, il faut faire ceci dans la famille, ils se mettent à s'agiter. Et tu finiras par découvrir que quand tu veux construire et rebâtir, il y a tout un réseau qui a toujours veillé sur ton ignorance, qui a toujours veillé sur ton aveuglement pour que tu n'ouvres jamais les yeux sur ce que tu devais arranger. Il y a tout un réseau. Au travail, par-ci, par-là, les sorciers, ils se sont bien organisés, ils se sont bien infiltrés pour juste veiller que tu ne te réveilles pas. Mais cette fois-ci, c'est trop tard parce que ça vient du ciel que ça a été déclaré. C'est le temps complètement de se réveiller. Écoutez-moi, quand vous allez vous mettre à rebâtir, il y a des gens qui vont tomber subitement malades. Il y a des gens qui vont subitement commencer à te faire des appels pour te culpabiliser. Il y a des gens qui vont subitement te faire des appels pour te culpabiliser. Fini d'abord de construire. Il y a des gens qui vont s'agiter subitement comme ça ils sont en problème avec toi. Mais, si tu n'as pas vu, 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 c'était quoi l'affaire ? Il est agité. Écoutez, c'est que Samba vient, il dit, ah, construisez, les renards vont passer là-bas, ça va se détruire. Si vous n'avez pas peur, pourquoi vous avez envoyé les messages chez le roi ? Après, demain, ils commencent à les attaquer. Si tu veux reconstruire, c'est toujours avec le travail d'une main et une arme de l'autre. C'est comme ça que Némi a construit. Il a dit, ok, à partir de ce moment, on s'est dit, il y a des gens qui sont contre cette construction. Tu tiens ta pelle pour construire d'une main, tu tiens ton arme pour combattre de l'autre. Quand je vous parle de rebâtir, je vous parle d'amener ce combat jusqu'au bout. Il y en a marre chaque année que tu es de combats de famille, au combat dans mon foyer, au combat pour la santé de mes enfants. C'est l'heure de dire, victoire dans la santé de mes enfants, victoire dans mon foyer d'une manière totale. Quand vous regardez, on dit, hé, ce couple-ci, Dieu les a restaurés. J'aimerais annoncer à quelqu'un dans la maison de qui il a commencé à avoir des toiles d'araignées, il a commencé à avoir des cancres là. L'éternel va passer la serpillère à l'intérieur et il va réparer complètement cet endroit-là. Prions ensemble. Je ne sais pas ce que vous dites à Dieu maintenant, mais j'aimerais vous suggérer de lui dire, Seigneur, fais de moi un réparateur de brèche. Je ne vais pas voir de brèche et être insensible. Fais de moi un réparateur de brèche. Prions ensemble. Prions ensemble. Et à carabashat. Réparateur de brèche née pour rebâtir 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 cette famille née pour rebâtir ce foyer née pour rebâtir cette assemblée née pour rebâtir cette nation née pour rebâtir où qu'on le place, il n'y a plus des brèches qui restent brèches parce qu'il est réparateur de brèches. Demande à Dieu de tout roi de l'onction de réparateur, que l'esprit vous réparer. Donne-moi l'onction des réparateurs qui brise les joues devant moi. Je veux que sur moi descende l'esprit qui me donne la capacité de réparer. Ois-moi d'une l'onction qui fixe, qui répare les choses.